bon bonjour madame antoinette donc on peut partir du congo assistance qu'est ce qu'elle devient cette association là elle assiste qui au juste quand tu vas faire des sorties pour aller rencontrer un groupe d'enfants donner faire des petits gestes c'est assister là c'est assister les congolais ça tu sais ce que c'est assister congo assistance c'est à dire on assiste les congolais qui sont dans le besoin les plus démunis voilà as tu créé une banque alimentaire non tu sais ce que c'est une banque alimentaire c'est à dire que les gens qui ont faim qui n'ont rien à manger peuvent venir recevoir des cadeaux plutôt des colis alimentaires auprès de l'association comme ici les restos du corps tu ne l'as pas fait et tu dis que tu assistes les gens maintenant t'es sérieuse d'un madame assister les gens mais sinon les congolais n'allait pas avoir des problèmes on n'allait même pas nous demander envoyer nous dit 20 euros 30 euros pour parce que c'est la crise ici on meurt de faim et moment ton net est ce qu'aujourd'hui je peux dire à certains jeunes de ma famille qui m'appelle allez-y à congo assistance vous allez avoir des colis alimentaires non alors arrêtez quoi arrête ça c'est du cinéma congo assistance c'est pour toi parce que tu mets dans ton compte toutes les subventions que tu reçois tu le mets dans ton compte tu ne le redéploie pas pour l'activité de l'association pour agrandir l'association il doit avoir des banques alimentaires partout dans toute l'étendue du monde du pays pardon ou des banques de vêtements hein quand je vois au congo une maman ou un papa porter une chemise déchirée ça ça fait pitié un pincement au coeur mais comment au 21e siècle il y a encore des populations qui ont qui qui marchent pieds nus qui ont des chemises qui portent des chemises déchirées c'est une honte pour le congo un pays producteur du pétrole quand je vois les mamans une maman assise à même le sol en train de vendre deux trois tas de cacahuètes non ça c'est compliqué et toi tu es là en train de dire congo assistance est ce que tu vas voir ces femmes là tu vas voir ces mamans là moi je les ai vu quand je suis venu en vacances au congo vous m'arrêtez quoi de se moquer des gens CHU c'est en oeuvre qu'est ce qui devient aujourd'hui un mouroir mais comment peut-on investir dans une structure hospitalière et franchement que ces structures deviennent inutiles impraticables quoi parce que tout simplement les gens ont peur d'aller dans cet hôpital là ils ont peur ils se disent autant mieux rester à la maison parce que mourir d'une mort quoi qu'on ne veuille ou pas si on va au CHU et ben les gens qui s'en sortent ils ont de la chance comme on dit et en plus ils profitent avec l'argent des congolais on investit dans le matériel médical et un an après ça ne fonctionne plus bon voilà le matériel n'est même pas amorti et ça fonctionne pas et on renouvelle pas on répare pas rien du tout et ça ça s'appelle CHU CHU mais vous n'avez pas honte vous les dirigeants du clan Sassou là hé toi qui dit que c'est c'est ton bijou mais comment peut-on passer du bijou d'un bijou à un mouroir c'est inadmissible tu devrais avoir honte et ton fameux train là c'est un investissement privé ou public c'est ton train tu as associé vous êtes des actionnaires plutôt voilà c'est du business quoi c'est pas un train qui a été acheté pour mettre à disposition des congolais non c'est pour se faire des bénéfices en tant qu'actionnaire et alors comment peut-on acheter un train moi je parle pas du nouveau train là le train ton fameux train le train de maman Sassou maman Antoinette je sais pas pourquoi on t'appelle maman t'as même pas les caractéristiques d'une maman alors